Il y aura un film documentaire avec un prélude théâtral, avec la participation bien entendu des autorités. Et ce film va retracer l'histoire depuis le Moyen-Âge et l'implantation de la communauté juive bordelaise avec des personnalités marquantes, l'histoire de cette communauté, des interviews et des images tout à fait inédites. C'est la première fois qu'un tel film est réalisé sur Bordeaux. Tout au long des festivités, nous aurons également un concert hispano-portugais le 20 novembre et puis un concert classique le 8 décembre avec trois virtuoses, les deux violonistes, Sarah et Déborah Neptanu et Hervé Nkawa au piano, qui sont des virtuoses nées à Bordeaux. L'objectif du Conseil d'Histoire est de montrer son patrimoine, d'ouvrir ses portes, ce que nous faisons tous les jours par de nombreuses expositions. Il y aura également l'édition d'un livre qui sera en vente à partir d'aujourd'hui sur les 140 ans de la synagogue et bien entendu nous adressons à notre public co-religionnaire et communautaire mais également à tout le public de la métropole bien évidemment.